bonjour les frères et sœurs bienvenue sans ce bon nous sommes de retour pour un nouveau témoignage ce témoignage donne vraiment foi dans le dos parce que ce que la femme qui a subi ça va nous raconter ici est grave elle va nous expliquer ce que son copain occultiste lui faisait au lit elle nous raconte tout ça pour que s'il arrivait qu'on rencontre quelqu'un nous demandait de telles pratiques qu'on soit carrément averti sur ces choses elle va nous dire par exemple que quand elle avait ses règles son copain lui demandait que les deux couchent ensemble mais le problème c'est qu'il buvait carrément ce sang là elle pensait que c'était de la blague mais elle ne savait pas aussi qu'elle était sous envoûtement et ce qu'il lui demandait de faire il est tenté de faire et même plus écoutons ce témoignage c'est hors du commun si vous rencontrez de telles personnes vraiment faites attention je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée histoire commence au collège j'étais en classe de troisième dans un collège en afrique bien sûr où on avait organisé un jeu pour permettre le brassage des élèves ça permettait de raconter que les élèves qui étaient au collège classique raconte des élèves du collège technique etc donc c'est ainsi que j'ai rencontré un homme je vais l'appeler joël je l'ai rencontré grâce à ce jeu là il y avait un tirage rouchant donc on tirait l'homme une femme et c'était en fonction des critères que on a rempli nous nous sommes sortis ensemble de la troisième jusqu'à un terminal un jour quand on était en terminale un peu avant qu'il ne parte en voyage il m'a avoué en fait que sa mère était adepte mamie wata et qu'elle voulait qu'il lui aussi devienne adepte pour moi quand j'avais entendu ça ça m'avait pas plus intéressé que ça ça ne me disait rien savent pas de quoi je savais pas vraiment s'il fallait s'inquiéter ou pas donc après le bac lui il était parti d une première fois aux états unis puis ensuite après avoir passé plus de deux ans états unis il est venu en france moi après je suis venu en france tardivement disons pratiquement six ans après que lui soit six ans sept ans après que lui soit allé fois plus après que lui soit à france et je l'ai retrouvé en france il s'est fait que quand je l'ai retrouvé en france on a sympathisé à nouveau et tout en train de rester en contact et je me faisant je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait un problème donc c'est un homme qui aimait beaucoup prendre la forme par derrière je veux dire par l'autre orifice qui aimait beaucoup aussi descendre dans la cave comme vous le dites donc je voudrais dire à mes soeurs aussi si vous avez un homme qui chaque fois chaque fois vous demande de passer par derrière même quand vous refusez il revient il revient il revient régulièrement à l'assaut il revient régulièrement pour demander toujours de passer par derrière mais fiez vous mais fiez vous donc un jour j'ai fini par passer via sa demande et pendant l'acte il s'est passé quelque chose de très bizarre je ne voulais pas vraiment je pense c'est ça je suis sorti de mon corps mon esprit a traversé le toit j'ai vu le ciel au dessus je suis revenu à moi c'était très très bizarre je voulais pas et tout mais souvent quand on est avec les hommes qu'ils insistent ils disent je sais pas pourquoi un jour nous finissons pas céder pour un peu le ne fait plaisir donc si je parle de cette histoire c'est parce qu'il a eu par la suite un geste plusieurs gestes qui m'a mis la puce à l'oreille mais ça a mis du temps avant que je ne comprenne souvent après les rapports j'avais mal au ventre c'est le seul homme avec qui j'ai eu des rapports et après le rapport j'ai des terribles mots de ventre n'arrive pas à expliquer chaque fois c'était comme ça ensuite c'était un premier signe un deuxième si un jour alors que j'ai mes règles comme il aimait beaucoup faire le descendant la cave il est descendu à la cave pendant les règles il a bu le sang des règles ça aussi si vous avez un petit ami qui fait un geste pareil il faut tout de suite savoir que c'est un occultiste il boit le sang des règles comme si c'était de la glace avec beaucoup d'appétit mes filles un autre signe qu'il a fait c'est qu'il a mis son pouce sur mon front au niveau du troisième oeil trois fois de suite ce signe là ce geste là après j'ai fini par comprendre que c'est les occultistes qui font ça est ce que c'est pour fermer le troisième oeil est ce que c'est un truc d'envoûtement j'espère qu'un jour l'auditeur va peut-être parler de ça le geste que les occultistes de vous mettre le pouce au niveau du troisième oeil parce qu'on parle beaucoup de ça au niveau des pasteurs qui veulent envoûter leur 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 brebis on va dire ça comme ça qui qui pour ils ouvrent le troisième oeil est-ce que c'est comme on peut ouvrir le troisième oeil est-ce qu'on peut le fermer j'ai pas trop compris mais je sais que ce geste là chaque fois qu'on me l'a fait c'était j'étais avec des occultistes le dernier signe qui m'a beaucoup préoccupé c'est qu'un jour bon je faisais moi même ma propre cul d'âme j'avais fait ma liste de péché ma liste d'hommes avec qui je suis sorti et j'avais décidé de rompre les liens que j'ai eu avec les hommes du pas du passé donc j'ai prié pour un point les liens avec joël et pour en toutes les maléditions tous les avoutements qu'il aurait pu faire à mon encontre et puis ce qui m'a étonné je me suis endormi et quand je me suis endormi j'ai rêvé j'ai rêvé que j'étais dans sa maison j'avais mis un paille autour de la poitrine et puis m'a dit je suis obligé de te libérer je ne veux pas mais je suis obligé si tu veux partir il faut que tu partes mais tu passes par la porte de derrière tu sens pas là et puis tu passes comme ça puis tu sens faut pas qu'on te voit j'étais surprise de le voir et de me voir dans sa maison comme s'il m'avait s'est tellement à me regarder chez lui chose que je ne savais pas du tout donc effectivement il m'a montré une porte je l'ai ouverte facilement n'était pas fermé à clé je suis sortie de la maison j'étais dans le jardin une vieille dame m'a vue elle m'a demandé où est ce que je vais je lui dis non que je sors c'est tout elle m'a pas elle m'a ouvert elle m'a ouvert le portail je suis sorti je suis parti après quand je me suis réveillé j'ai eu à analyser le rêve est ce que c'est non seulement parce qu'il a bu mon sang est ce que c'est parce que il a fait ta chou ta chou qu'est ce qu'il a bien pu me faire et tout je ne sais pas trop mais je me suis continué pas pris parce que je me suis dit certainement c'est une sorte de me délivrer ça je suis sorti certainement de d'une tâche quoi le problème avec ces gens d'hommes là quand nous sommes avec eux ils nous envoûtent tellement ils font toutes sortes de choses mais nous sommes là nous sommes comme hébétés hypnotisés nous faisons rien pour nous débattre rien pour nous en sortir nous sommes là certainement c'est l'envoûtement est tellement puissant que ça dure des années des années il faut vraiment un jour prendre conscience pour pouvoir chercher à sortir nous sommes comme des oiseaux en cage et la cage est ouverte mais nous ne sortons pas c'est comme si on ne voyait pas qu'on pouvait partir il y avait une force qui nous maintient là donc de fait j'ai dit ça à mes soeurs si vous avez un petit ami qui vous demande d'accepter c'est un fantasme fantasme on n'est pas obligé d'accepter tout le fantasme il faut penser à refuser souvent j'en avais des artistes ils nous volent nos chances ils nous volent nos bénédictions ils nous volent le bonheur dans le mariage après nous ne pouvons pas nous marier nous ne pouvons pas vivre heureuse parce que une partie de nous est embrigadée chez eux c'est la fin de mon témoignage waouh c'est extraordinaire ça dites moi ce que vous en pensez bien nous écoutons qu'on ne témoignage une histoire du commun moi je suis congolaise de bradaville je réside précisément à pointe nord et j'ai j'ai connu deux filles deux amis qu'on va appeler qu'on va nommé déjà rute et divine je préfère prendre des prénoms bibliques pour tous ceux qui ont vécu en vous ils connaîtront cette cette histoire pour ceux qui ont vécu en vous qui ont pas ce qu'ils vont passer ici en tout cas ils connaîtront cette histoire l'histoire c'est une histoire de deux jeunes filles qui vivaient ensemble elles étaient commerçantes elles vendaient le piment je n'ai ici on appelle ça comment c'est qu'elle fait déjà va quelque chose à dire comment qu'elles vendent le piment et ces deux jeunes filles vivent ensemble c'était de deux adolescents qui ont fui le nid parentale pour vivre tout seul à la à la vente de leurs grands de leurs grands commerces qui était le piment et ces deux jeunes filles ont vécu ensemble au moins pendant cinq ans cinq ans et il divine elle avait elle était plus sollicité chez les hommes jusqu'elle était belle brune mais l'autre était plus sollicité chacun de voir son étoile et après et ruth ce n'était pas vraiment le cas elle trouvait toujours des des hommes pas souvent décent et donc elle faisait avec mais ça n'a pas été de payer la maison les deux jeunes filles ont vécu ensemble pendant les cinq longues années ruth comme elle tombait ce jour sur les gens pas bien et une fois elle a eu à prendre le porte-monnaie d'une personne d'un homme pas bien qui a envoyé des petits voleurs des mouna des bébés noirs comme on les appelle ici pour la faire du mal pour l'agresser c'était juste l'agressé et ça s'est mal terminé comme nous en afrique ici ils ont gelé la fille ils ont abusé d'elle ils ont pris un bâton qu'ils ont enfoncé dans sa zone vaginale qui est arrivée jusqu'à la gorge et cette dernière a rendu l'âme voilà j'étais dans un dans une mare d'eau et le lendemain il ya des gens qui ont fait la découverte du corps vu que l'action s'est passé aux environs de deux heures trois heures du matin il faisait déjà jour mais tout le monde était encore endormi et pour d'autres n'ont rien entendu quand l'action se passait et même si l'action se passait qu'ils devaient sortir à 7h pour aller affronter je sais même pas le nombre de personnes qui étaient à l'extérieur donc beaucoup des gens ceux qui ont entendu ont préféré rester chez eux et entendre l'action se passer dehors et après que l'action s'est passé ainsi c'est les gens qui sortent le matin allemand à 5h c'est le corps d'une personne ah c'est sûr qu'il a bu ils sont passés c'est sur les gens de 6 heures maintenant qu'ils passent à 6 heures les autres des écoliers des travailleurs parce que ceux qui sortent à 5 heures c'est gens qui vont acheter la marchandise dans les grands marchés des grands marchés pour acheter pour venir vendre deux fois dans le quartier d'un camp pour vendre seulement dans le grand marché et après ceux qui sortent à 5 heures se rendent compte que la face de la personne est dans l'eau et il y a un bâton qui traverse qui traverse sa zone était laissé mou il y a un bâton qui traverse sa zone vaginale donc il entre dans sa zone vaginale qui travaille jusqu'à là qui sortent donc ça dépassait même le front c'était vraiment horrible et après il y a les courageux on appelait des jeunes garçons venez voir essayer d'extraire la personne de l'eau c'était juste une petite rivière je peux appeler cette rivière mais c'était une eau qui coulait en tout cas elle était très petite les jeunes d'une quartier sont venus ils ont extrait le corps ils ont retourné le corps ils ont dit oh mais c'est la jeune fille qui vit en bas là allez-y on va l'appeler sa soeur on va appeler sa soeur on va appeler sa soeur elle arrive elle commence à pleurer appeler les parents appeler les parents on appelait l'ambulance on appelait on appelait comment s'on appelle le corbiard la police qui est venue faire le constat l'histoire était vraiment à couper le souffle le corps était déjà le visage était déjà bien blanc vu que ça a duré dans l'eau la durée dans l'eau est devenue toute pâle on n'a pas pu extraire le bois donc je suis sûr qu'à la morgue on a juste on a coupé juste le mois les voiles à la morgue là bas c'est parce qu'on a eu à extraire ou en tout cas affaire à suivre et donc on a emmené le corps à la mort tout le monde a commencé à imputer tort à divin parce que bon divin c'est elle qui restait avec elle donc on a imputé tort à divin en tout cas je n'étais pas sorti la dernière ou hier parce que je ne me sentais pas bien elle est sortie elle devait rentrer aujourd'hui elle m'avait déjà appelé que non j'arrive après un moment donné n'est plus venu je me suis dit qu'elle a eu un rendez-vous où elle devait dormir chez la personne est rentré le matin et moi j'ai pas eu l'idée de l'appeler parce que je fais à ce moment que j'avais eu le chômage ça c'est ce que divin avancer aux parents de route on l'a imputé tort imputé tort on a pris au compte le corps le corbière est venu on a pris le bras qu'une femme est allée prendre chez elle pour ouvrir elle a pris un drap qu'elle dormait avec ses enfants donc elle a ôté les enfants du drap pour venir ouvrir cette dernière et on enterrait la femme avec le drap on enterre le jour le jour de l'enterrement arrive ça se passe bien elle arrive tout le monde sont là ils ont assisté pleuré 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 ce que nous quand on enterre si tu avais si tu étais vêtue d'une robe on peut on va pas tenter avec la robe on va juste mettre la robe à côté du cercle donc à côté hors du ordre du cercueil mais dans la tombe on a mis les habits dedans et le drap tout s'est bien passé tout s'est bien passé je vous dis que tout s'est bien passé bon il ya d'autres qui mettent à l'intérieur du cercueil donc ça dépend mais pour cette dernière c'était à l'extérieur et donc je ne sais pas comme on dit que quand une personne meurt elle n'aura plus de bon et c'est qu'ils viennent utiliser l'image c'est juste les gens qui veulent utiliser l'image de la personne parce qu'à croire que la personne est sorcière ou que la personne est méchante et qu'elle vient avec les mauvaises intentions donc on n'avait pas encore mis la tombe parce que nous quand on fait comme ça après ça c'est une semaine après ou bien trois jours après qu'on va maintenant quand on met le sable après c'est une heure après ou trois jours après qu'on va mettre on va couler le béton pour mettre la tombe les parents n'ont pas eu l'initiative de mettre le béton je sais pas ils avaient une lourdeur pas possible mais ça sera dit que non même si ça va faire dix ans que je viens de te couler un béton ça c'est ce que rue divine avait dit à rue elle avait promis que même si je viens de te remettre couler un béton et c'est pour toi donc les années je crois les mois sont passés six mois après la dame commence à rêver non c'est pas la dame les enfants de la dame commence à rêver là la femme venait avec le drap la femme venait maintenant avec vous vêtus de ce drap là donc elle couvrait le drap genre comme la sainte vierge marie et le drap était aussi déjà blanc donc elle venait avec ça elle apparaissait avec ça dans la même place on l'avait tué c'est là où elle faisait qu'à paraître apparaître 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 et après les gens du quartier ont dit non c'était pas bien enfin le chef du quartier le chef du quartier dit non on doit trouver une solution et vu que chez le chef du quartier il ya un tribunal traditionnel donc ils sont tous à des tribunaux traditionnels ils ont appelé les parents de la fille les parents de rue les parents de divines et les parents de la dame parce qu'elle n'a pas la dame est allée porter plainte pour vous si vous voulez utiliser le visage de votre enfant parce que je lui ai prêté le drap et tout comme ça donc ça a emmené beaucoup des trucs pas possible et vu qu'elle s'est changé les amis les deux elle apparaissait maintenant avec les habits de route elle faisait d'autres parfois elle après l'image de divine pardon elle est pour l'image de divine elle fait du mal aux autres elle apparaissait dans des endroits pas bien pour ceux qui ne savaient pas qu'elle était morte elle apparaissait deux fois avec les habits de divine vu qu'ils avaient l'habitude de se changer les amis et quand elle vient faire du mal elle vient avec le drap qu'on lui avait donné pour ceux pour la couvrir pour ne pas que les gens viennent voir et pour ceux qui n'ont pas un esprit dur qu'ils tombent ou quoi que ce soit c'était comme ça et donc les parents de rute a appelé ses parents ils sont allés porter plainte aux parents divine pardon est allé appeler ses parents ils ont porté plainte aux parents de rute et la dame qui avait prêté le drap aussi a porté plainte et quand ils arrivent là bas ils se rendent compte que c'est l'oncle de divine qui utilise le visage de divine pour venir faire du mal aux gens et pour d'autres même coucher avec les ensembles du quartier pourquoi parce que on l'avait enterré et puis quand je sais pas comment ils ont fait leur incantation là bas pendant le tribunal c'est maintenant la voix de divine qui apparaît dans le corps d'une personne parmi les juristes qui apparaît et dit moi venez reprendre vos amis vous tous ceux qui m'ont intégré elle était morte comme par coïncidence aussi avec les habits de divine venez reprendre vos trucs mais je ne veux pas qu'on m'utilise on utilise mon corps je suis pas en paix là où je suis malgré que je me repose je ne suis pas en paix venez reprendre vos choses on était obligé d'aller déterrer le corps retirer les habits brûler les amis la faire un dernier au revoir encore une personne qui était en décomposition total on était obligé de déterrer donc l'histoire la même je sais pas les médias ont écouté ça on était obligé de déterrer le corps fermé brûler les habits la coulée en béton comme sa copine avait promu ils ont investi ils ont coulé un béton on a mis la photo et puis l'histoire c'est l'histoire est passé en fait la morale de l'histoire pour moi ça c'est d'après moi d'après moi la morale de l'histoire c'est que quand on vit ensemble il n'est pas mais c'est vrai qu'on peut partager la même maison partager les mêmes avis oui mais n'est pas enterrer les habits surtout si vous savez que vous portez les mêmes habits à deux on ne peut pas enterrer l'autre avec les amis d'une personne qui est vivante en tout cas je ne comprends pas sa vie ça ne se fait pas soit on va prendre les amis on va laver on va brûler pour éviter que l'autre part avec sa saleté soit on va prendre les habits on laisse à celle qui est vivante c'est comme ça que nous on fait mais non si elle est morte avec les amis qu'ils partagent et on brûle c'est mieux parce que comme ça il ya toujours des gens qui sont méchants ils vont utiliser les mêmes habits la nuit pour venir faire peur aux autres comment quoi que ce soit en tout cas la morale de l'histoire c'est de ne pas porter les mêmes amis ouver de porter les mêmes amis mais ne pas enterrer les autres avec les amis de ceux qui sont vivants en tout cas c'est ça dites moi ce qu'on va passer parce que ça c'est vraiment mystique bien nous ne l'écoutons qu'on soit rendu comment c'est parti alors comme la plupart des jours une soirée je suis en train de traîner sur facebook lorsque je reçois un message lorsque je reçois un message et je rentre automatiquement dans la conversation et je remarque monsieur je dis le monsieur parce que voilà d'après le nom et le profil c'est monsieur je remarque un monsieur m'envoie des messages depuis depuis un bon bout de temps mais je n'ai jamais eu l'occasion de les lire ou de répondre est-ce que je suis pas trop mais sans gérer autre c'est vrai que je fais exception donc voilà je réponds quand même par politesse parce que ça faisait un moment qu'il m'écrivait je réponds il me dit bah tiens finalement tu réponds à mes messages c'est mon jour de chance apparemment comment tu vas en fait la routine quoi on s'est un peu échangé quelques messages après ça suivait les jours jour après jour ensuite un jour le monsieur il m'écrit à nouveau il m'est dit bah bonjour et j'aimerais vraiment te rencontrer d'après les informations que tu m'as donné on se retrouve dans la même ville et j'aimerais vraiment te rencontrer mais rassure toi à chaque fois que tu auras l'occasion de me rencontrer je te remettrai une somme d'argent en fait j'étais un peu perplexe de tardif je ne comprenais pas le monsieur je n'avais rien demandé rien du tout donc je l'écris je dis bah comment ça se fait vous avez de l'argent à gaspiller ou quoi mais si vous avez de l'argent à gaspiller allez-y dans les orphelinats et autres vous allez donner aux enfants qui en ont besoin il me dit à sans blague j'aimerais vraiment te rencontrer et ce que je te dis est vraiment sérieux je tiens vraiment à te rencontrer et à chaque fois que tu vas me rencontrer je vais te remettre une bonne somme d'argent et tu vas pas réglé en fait je dis bah monsieur je vous ai pas déjà je vous ai pas demandé de l'argent en aucun cas je vous ai demandé de l'argent et je ne vois pas pourquoi me parler de l'argent en fait monsieur m'a dit non je prends pas son mal forcément tu as des besoins forcément tu as des besoins et d'après les informations que tu m'as donné sur toi tu es mère forcément tu dois mettre ton enfant ou tes enfants à l'aise et autres donc c'est juste pour ça c'est pas pour quelque chose de mal et aussi j'aimerais qu'on soit vraiment discret parce que je suis une personne une personnalité et j'aime pas j'aime pas m'afficher autre je dis ah comment ça vous ne me dites pas tout j'ai l'impression comprendre je peux comprendre que vous êtes discret certainement je peux comprendre que vous soyez discret parce que c'est peut-être parce que vous êtes marié mais me remets de l'argent à chaque fois que je vais accepter vous rencontrer je ne comprends pas expliquez moi bien parce que là je suis perdue il m'a dit non chérie juste ça t'inquiète pas tu auras juste à venir à l'endroit que je t'aurais imposé un endroit bien discret on va parler tout ça là après quand tu vas retourner chez toi je te remets une somme d'argent nanana je dis en fait moi pour connaître que je suis une personne assez méfiante bah ouais ça moi on me traite toujours de grande mère j'ai trop une petite grande mère nanana mais non c'est pas question d'être une petite grande mère c'est juste que la vie en fait la vie nous enseigne tellement et tous les jours tous les jours on écoute de ces histoires et hormis le fait même d'écouter des histoires on a toujours cette intuition là dont il ne faut jamais ignorer mes soeurs parce que même en fait je me dis Dieu a placé c'est ce truc en nous ce truc qu'on appelle l'intuition qui nous trompe rarement il faut toujours se fier à ça parce que tous ceux qui l'ont envoyé sur terre pour moi a de l'intuition même les animaux parce que je me dis lorsque les chasseurs sont en train de chasser peut-être ou pêcher quand c'est en fait c'est 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 qu'ils sont en train de fuir c'est que forcément ils ont une intuition que là c'est un danger donc faut toujours se fier à ça les mes frères et soeurs faut toujours se fier à son intuition ça ça nous trompe très rarement et je me dis peut-être si j'étais toujours très méfiant jusque là si je me suis toujours fier à mon intuition peut-être que je suis encore en vie à cause de ça que Dieu m'a toujours épargné et il m'a fait grâce de toujours méfier à mon intuition parce que jusque là je suis loin d'être à ma première histoire dans ces choses là sinon je serais impliqué ou je serais même plus dans son monde à l'histoire d'argent facile et autre donc en fait le monsieur il n'était même pas insistant c'est vrai qu'il me parlait de ça jour après jour et il me il m'écrivait les mêmes phrases genre les mêmes trucs non tu as juste accepté venir me rencontrer on parle un peu et à chaque fois ce sera comme ça d'où en fait je me posais des questions que le monsieur là va retirer quoi juste en me voyant même même pas me toucher autre il va retirer quoi de moi juste en me voyant en fait je ne comprends pas jusque là en fait j'essaie de rencontrer de raconter ça aux gens qui m'entourent mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils voulaient retirer en moi juste en me voyant en fait ou bien c'était un piège genre j'accepte et je pars et je sais pas mais je merci j'ai réussi à bloquer ce monsieur donc je voulais un peu sensibiliser mes soeurs mes soeurs franchement on ne va pas vous le lire une fois faites vraiment très très attention faites vraiment attention mes soeurs et il n'y a pas que des femmes même les hommes il n'y a pas que des femmes éviter un peu d'accepter l'argent trop trop facile bah je me dis s'il était tombé peut-être une fille je sais pas trop parce que faut reconnaître que le monsieur il est venu m'écrire on vivait déjà des moments difficiles et jusque là nous y sommes toujours mais je n'oublie pas ses enfants on vivait on vit vraiment des moments difficiles donc si c'était peut-être une personne avec et avec comment dire c'était vraiment une personne je sais pas une personne peu méfiante la personne vu vu les conditions dans laquelle elle se trouve elle pouvait prendre le numéro parce qu'il m'envoyait en fait il m'avait donné tous ses coordonnées autres mais je suis là qu'à m'appeler seulement on se verra et je te remets de l'argent et le monsieur insistait tellement là dessus il appuyait tellement là dessus que j'accepte juste de me voir je te remets de l'argent c'était juste à sentir quoi et oui aussi être discret je t'impose un endroit qui est bien discret et on se rend compte on dit on t'apporte un peu tu pars chez toi je te remets une bonne somme d'argent donc tu vas pas regretter en fait ça semble fou fou vraiment mais c'est quelque chose de vrai que j'ai vécu il y a moins d'un an en fait il m'a laissé tous ses coordonnées donc comme je le disais c'est une personne vu la situation dans laquelle elle se trouve elle devait finir par appeler le monsieur et aller se trouver dans je ne sais quoi franchement faisons très attention faisons vraiment attention les moments là non j'ai que la chaleur de pour eux quand je vois tout ce qui se passe autour de l'eau en ce moment là j'ai que la chaleur de pour eux donc vraiment faisons faisons vraiment attention waouh d'avoir tenu ce témoignage c'est vraiment du commun petit moins ce que vous a passé c'est ce que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bonnes